Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ce matin on va parler de cette grève qui pourrait intervenir le 9 juillet sur Mayotte et notamment du côté du CHM. Pour en parler ce matin, on a le secrétaire général de la CFDT Santé, à savoir Dayanou Amada. Dayan, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. On a également Roger Ahmed Attoubi qui est avec nous. Lui, il est secrétaire général de la CGTMA Santé. Roger, bonjour. Oui, bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Ça fait quelques semaines que ça fuitait un peu, on avait des échos comme quoi effectivement il risquait d'y avoir une grève, au moins un préavis de grève. Ça y est, c'est officiel, le préavis est lancé. Il pourrait prendre effet le 9 juillet. Vous confirmez cette information ? Oui Patrick, nous confirmons cette information. C'est votre dernier mot Jean-Pierre ? J'espère pas. Alors, plaisanterie à part. Aujourd'hui, les revendications, c'est quoi ? Parce qu'on s'inquiète toujours quand on entend parler de grève du côté du CHM. On a toujours en mémoire ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quoi les revendications aujourd'hui ? Oui, bonjour. Donc nos revendications, en fait, il y a pas mal de points à se lever au niveau du CHM. Donc je cite certains points, après on peut développer par la suite. Donc on a le surcharge de travail, le fonctionnement, les infrastructures, la gestion des ressources humaines. Donc ça, c'est des points essentiels à évoquer par rapport à ce sujet. Surcharge de travail dû à quoi ? On parle des maternités notamment ? Non, pas forcément ? Pas forcément. Là, on parle de tous les services. Il faut comprendre que ces points reviennent souvent dans l'actualité à chaque fois. Et souvent, on nous pose la question, mais tous les ans, mais à chaque fois, c'est le même point. Il faut savoir qu'il y a des choses qui n'ont pas beaucoup avancé depuis. Et des fois, c'est la politique mise en place qui font que les choses aussi n'avancent pas. Donc à un moment donné, nous, on estime qu'il faut se mettre à table et discuter fermement sur ces points-là et sortir une bonne fois pour toutes pour que l'hôpital aille mieux. CFDT, CGT, main dans la main pour ces revendications. Ça veut dire que vous vous préparez quand même à cette grève du 9 juillet. Avant de parler de cette grève et de la forme qu'elle pourrait avoir, est-ce qu'il y a encore le temps d'éviter cette grève, messieurs ? Oui, bien sûr. Il y a toujours le temps. Ça, c'est un préavis de grève qu'on a déposé. Donc tout en sachant que la direction est là aussi pour nous accueillir. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu la main de la direction. Donc on est prêt à aller avec la direction pour discuter tous les points. Rien de trop tard. C'est un préavis de grève. On va y aller. Donc on est prêt, quoi. D'ailleurs, quels sont les services concernés par ces grèves ? On va parler de tous les services. Y compris les médecins ? Les médecins, souvent, ils font grève quand il y a un appel au niveau national. Mais eux-mêmes, ils sont concernés. L'hôpital, à chaque fois... Moi, je pense que nos prévisions, on est toujours en retard de 4 ans. Ça veut dire que ce qu'on avait prévu il y a 4 ans aujourd'hui, on est déjà dépassé. Et ça cause des problèmes. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas... Moi, je ne veux pas dire un tel ou tel... Plus les ambulanciers, les brancardiers, l'administratif, les infirmières, les sages-femmes. Tout le monde est concerné ? Tout le monde est concerné. Donc ça serait une forme de grève générale au CHM, alors ? Oui. Sauf peut-être les urgences, évidemment. Oui. Mais c'est une grève générale. Tout le monde est concerné. On n'est pas là pour des services. On a mis des services qu'on a pointés de doigts, qu'il faut voir, parce que c'est des services qu'il faut gérer en urgence. On parlera de la pharmacie, des bureaux des entrées et d'autres. Mais tous les services sont concernés. Quand on regarde notre préavis, on parle de l'état des lieux, de tous les services de l'hôpital. Forcément, ça ne veut pas dire que... Mais il y a des choses à revoir. Il y a de l'organisation, parce que les agents sont fatigués. On a le sentiment quand même que... Certainement pas assez, je vous l'accorde, mais qu'il y a des choses qui se font. Il y a eu des travaux sur le CHM à Mamouzou. Il y a la construction de petites terres. Il y a eu des renforts qui sont arrivés également en termes de moyens humains. C'est pas assez, tout ça ? Comme je le dis, c'est des moyens qui sont déjà dépassés. Et c'est des moyens souvent qui ne sont pas remplacés à long terme. C'est du court terme. Et on revient tout le temps au même problème. C'est vrai qu'on avait eu, suite à la grève de 2016, on avait eu des moyens au niveau de la maternité. Mais la maternité, il y a tous les services derrière. L'imagerie, la radiologie. Donc il faut aussi que ces services puissent suivre. On a mis le paquet, je veux dire, en termes de sages-femmes, si on veut être précis. Mais tous les autres services, on les a oubliés à côté. On ne peut pas fonctionner juste avec des sages-femmes. Il y a d'autres personnes qui sont à côté pour pouvoir que ces sages-femmes puissent travailler normalement. Donc ça, on n'en parle pas souvent. Mais ces catégories de métiers, AP, AS, même les infirmiers, il y a des problèmes. Donc il faut les évoquer. Vous avez évoqué la Petite Terre au jour d'aujourd'hui. La direction générale a évoqué l'ouverture possible en septembre. On ne sera pas dans les clous. Sauf à la preuve du contraire, on ne sera pas dans les clous. Quand on ouvre un centre de ce calibre, au jour d'aujourd'hui, nous, on ne sait pas. On nous a demandé il y a quatre mois d'avoir le chiffrage, de nous dire à l'instant T, combien de recrutements on a pour ces taux. Parce que, je veux dire, en septembre, vous allez ouvrir. Avec quels moyens ? Qu'est-ce que vous avez pu recruter ? Mais ça, ça nous a... Là, on n'a rien eu. Est-ce qu'il y a un nouvel établissement qui va ouvrir ? Si, vous allez récupérer en moyens humains ceux qui étaient déjà en Petite Terre. C'est un transfert de bâtiments, en fait. Non, non, non. Oui, c'est un transfert. Mais là, on parlait surtout de la gériatrie au niveau de Petite Terre. C'est spécifique. Bien sûr. Il va falloir des moyens humains supplémentaires, clairement. Oui, mais là, vraiment, moi, ce que nous entendons, nous, qu'on nous dise, qu'on nous fasse un état d'élu bien précis. Aujourd'hui, là, on est en juillet, on va dire, et on ne connaît pas, en tout cas, les syndicats ne sont pas au courant. Quels sont les moyens ? Est-ce qu'on a toutes les spécialités qui valaient ? J'ai posé cette question une fois avec le directeur des affaires médicales. Il y a des postes, il nous dit, il y a des postes qu'on n'a pas pourvus. Et des fois, on évoque souvent les faits, oui, on a des difficultés. Mais moi, je dis, on doit travailler longtemps en avant. C'est longtemps. Donc, quelque part, moi, je dirais, il y a un manque de... Pas de transparence, parce que je ne pense pas qu'il y a une volonté, mais un manque de communication. Et si on n'a pas les moyens ? Mais il faut le dire, il ne faut pas attendre que... C'est ça qui crée vraiment les problèmes dans les services. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas les moyens ? Non, non, on ne peut pas comprendre, au moins qu'il y ait une discussion. Vous comprenez ? C'est deux choses différentes. C'est ce qu'on appelle le dialogue social, simplement. Des fois, on nous dit, oui, il y est, mais moi, je dis, quand tu m'invites chez toi, tu me dis, oui, juste pour m'inviter, mais ça ne sert à rien. C'est comme quand tu dis, les portes sont ouverts, mais juste, oui, ils sont ouverts, mais on vient, on sort... Le bureau est vide. Voilà. Donc, là, vraiment, c'est des situations qui sont graves. Et moi, je m'inquiète au niveau... Là, nous, on parle des organisations, des services, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des conflits dans ces services, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et ça, on parle directement de l'organisation de ces services. Ça, c'est un point auquel nous nous tenons. Et on parlera aussi des... du recrutement. Je vais juste rajouter sur le Zaudi, là. Oui. En fait, aujourd'hui, c'est vrai, on a un dispensaire qui est à Zaudi, mais on a un autre hôpital qu'on a construit. À savoir qu'il y aura peut-être un peu plus de lits que ce qu'il y a aujourd'hui au niveau de Zaudi. Donc, c'est pour cela que ça serait bien qu'on discute avec la direction, qu'on mette les points en place, parce que s'il y a d'autres recrutements, parce que nous, on est pratiquement sûrs que la capacité du nouveau CHM de Zaudi est très grande. Donc, du coup, il va falloir recruter. Et quelle est la modalité de recrutement ? Et je voulais aussi revenir au niveau des transports sanitaires. Vous avez évoqué tout à l'heure, là, au niveau des transports sanitaires, aujourd'hui, un malaise parce qu'il y a pas mal d'ambulanciers. Les anciens, aujourd'hui, qui sont plus aptes, ils n'arrivent plus à travailler. Il faut les remplacer. Il faut remplacer, donc, du coup, c'est un problème, oui. Messieurs, on a tous en tête la dernière grève qui a eu au CHM, qui a duré, qui a fait beaucoup de bruit, qui a... Je ne sais pas si elle a été positive dans le sens où vous avez obtenu un certain nombre de choses. En tout cas, en termes d'image, elle a été catastrophique. On se souvient tous en tête ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez tiré les leçons de la dernière grève ? Oui, tirer les leçons, on a tiré. Mais de deux côtés, il y a des leçons à tirer. Mais malheureusement, je ne crois pas. Il faut dire les choses clairement. Il y a certaines catégories de personnes à l'hôpital parce qu'il faut... Moi, à un moment donné, j'entends tout le monde dire, oui, ceci, cela. Alors, moi, je dis, si on veut que l'hôpital avance, il faut qu'on ait une équipe qui est convaincue de travailler pour l'hôpital. Et ça, souvent, on nous dit, oui, on indexe les Mzungus. Ce n'est pas ça le problème de Mzungus. Moi, je vous dis concrètement, on s'en fout qu'il y a Mzungus. Une personne qui est venue et qui se met au travail pour l'hôpital... Peu importe où elle arrive. Peu importe où elle arrive, on a besoin de ces gens-là. Des gens qui viennent pour nous mettre des bâtons sur la route, on n'en veut pas. Il faut être clair. Ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'on n'a pas les spécialités qu'on doit... Il y a un terme qui vient, mais je ne vais pas l'employer, qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. On a des gens qui sont là. Moi, je veux dire, moi, je comprends très bien tout un agent qui travaille dans le service public a un plan de carrière. Alors qu'on arrête d'accueillir que des carriéristes qui sont venus là parce qu'ils n'ont pas obtenu certains grades ailleurs et qui viennent pour ça. Nous, on a besoin des vrais travailleurs, des gens qui sont convaincus que Mayotte a besoin d'eux et qui viennent donner leur temps pour Mayotte. Ils sont payés pour faire ça. Ils viennent travailler pour Mayotte. On n'a pas besoin des gens qui nous plombent parce que c'est ça le vrai problème qui est dans l'établissement. On a compris le message. Camar, une question pour nos invités. Le problème de surcharge, on a compris que vous attendez que la direction vous tente la main, mais on le sait que ça ne va pas se régler tout de suite, ce problème de surcharge, parce que ça rime avec des aires médicales. Alors oui, je voulais dire que récemment, les urgentistes ont débrayé. On n'a pas vu beaucoup de vos syndicats. Là, vous venez vous annoncer un préavis de guerre pour le 9G. On ne les voit pas de votre côté. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est la division surtout qui pénalise aujourd'hui ce mouvement ? Bon, la division, je ne vais pas en parler. Moi, je pense comme les autres syndicats. Moi, je dis quand on est dans un établissement, quand on est représentant du personnel, on est là pour répondre aux problèmes des agents. Aujourd'hui, on ne s'est pas rêvé d'un jour au lendemain, on va faire grève. Il y a des problèmes. Eux, ils le savent. Il y a beaucoup de... Quand je dis qu'il ne faut pas vraiment se focaliser des Blancs, il y a des gens qui sont là, qui travaillent très bien pour le CHM et qui sont en difficulté. Ils nous le disent. Ils sont mis en difficulté. Ce que je constate, c'est que ces gens-là, qui sont venus vraiment pour travailler pour le CHM et qui donnent de leur personnalité, souvent, ils sont mis de côté. Parce que des gens de bonne foi, il y en a, Diane. C'est ce que je vous dis. C'est ça. Ils sont compétents et qui en veulent, qui sont motivés. C'est quand même la majorité. Oui, mais peut-être, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. C'est ça, le vrai problème. Mais il y a des gens. Il y a des gens de bonne volonté. Il ne faut pas croire. Parce que souvent, on nous oppose. Moi, je n'ai pas envie de rentrer. Bien sûr, j'ai raison. Tu sais, on dit un proverbe chimoré, quand tu ne dors pas, une personne qui ne dort pas, tu ne peux pas le rêver. Donc, moi, j'ai dit, il y a des gens de bonne volonté. Et ces gens-là, nous, on essaie de travailler. On travaille ensemble. Souvent, ils sont bloqués parce que, voilà, peut-être, ils s'intéressent trop à l'hôpital et le veut que l'hôpital avance. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'on ait vraiment une direction. Là, on doit fixer le cap. On t'a oublié tout ça, mais il faut nous fixer un cap. On ne peut pas dire qu'on va ouvrir l'hôpital de Petite-Terre et qu'on sait les problèmes qu'il y a eu auparavant. Ça aussi, c'est l'historique. Pourquoi il y a eu du reste ? Donc, plus de communication. Vous demandez à la direction, plus de communication. Diane, Roger, dernière question, parce qu'il est déjà 7h27. Est-ce que vous avez une idée, si cette grève devait intervenir le 9 juillet, et on l'a sans venir, à quoi elle pourrait ressembler ? Roger. À quoi pourra ressembler la grève ? Déjà, nous, on allait faire le point aujourd'hui. Oui. Et jusqu'à vendredi... Sur les actions. Sur les actions, on va rentrer dans tous les services. On va relever toutes les revendications de chaque service. Et puis, à partir de là, on va savoir comment le mettre en place. Donc déjà, en fait, quelque part, c'est se compter, savoir qui va pouvoir suivre cette grève. Et en fonction du nombre, vous allez imaginer les actions. Est-ce que c'est ça ? Oui, je rectifie juste. Il faut savoir, quand on a vu le mouvement, c'est qu'à un moment donné, même quand nous, les syndicats, on dit oui, il faut que voir, là, c'est tous les services. Chaque service vient. Un par un nous dit, là, on ne peut pas. On ne peut pas tenir sur là. Donc, il faut que vous agissez. C'est vrai, il y a eu des échos. Tout ce temps-là, nous travaillons dans les services, avec les agents, avec des cadres qui veulent travailler. Parce qu'il faut dire ça aussi. Il y a des cadres qui veulent travailler, qui ont des difficultés, qui sont mis en difficulté par des supérieurs hiérarchiques, qui veulent travailler, qui veulent avancer. Tout ce temps-là, il y a eu un écho. Le grève devait avoir lieu à partir du 27. On a pris ce temps pour travailler. Et la direction était au courant. Ils n'avaient qu'à nous convier. On a déposé officiellement le préavis le vendredi dernier. On aurait dû... Nous, cette grève, pourquoi un préavis ? Pour discuter. Nous attendons ça. Ce n'est pas obligatoire qu'on arrive à la grève. On peut se mettre à table et trouver des points. Ce qu'on ne veut pas, maintenant, ça doit être marqué sur le marbre. On sort un plan et on nous dit telle, telle, telle date, on a ça, telle date, on a ça, telle... C'est ce qu'on nous veut. Merci, merci, Diane. Merci, Roger. Vous l'avez compris, c'est un préavis de grève. Il reste encore du temps pour négocier. Et il reste encore du temps pour que cette grève n'ait pas lieu parce que c'est l'objectif d'un préavis, c'est éviter la grève, bien évidemment. Message pour les syndicats, mais aussi pour la direction. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501